Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui je m'attaque à un jeu console qui est sur Super NES, c'est Illusion of Time. Il s'agit d'un RPG. Hop, start. Ok, une nouvelle quête, donc A, nouveau départ, stéréo, bouton attaquer, objet, sélectionner pour le sac, Y inutilisé. Bon bah, ok, start. Euh, non, comment... Ah, comme ça. École. Je m'appelle Paul. Une année s'écouler depuis ma visite avec nous. Ah d'accord, non, je pensais que c'était le vieux moine qui parlait mais non, apparemment c'est le héros. Une année s'écouler depuis ma visite avec mon père à la tour Pandemon. Mon père et son équipe coururent à leur terre. Oh, ça commence bien. Moi je peux retourner à Cap Sud. Je ne peux toujours pas croire que mon père a disparu. Vraiment, je ne peux pas. Quand je serai grand, je serai un explorateur. De toute façon, je retrouverai mon père. Et ainsi se termine la leçon d'aujourd'hui. C'est une horloge qu'on a entendu sonner là. Vous quatre, attention à ne pas rester derrière. Des démons rôdent à l'extérieur de la ville. Si vous allez loin, voyagez avec vos parents. On se retrouve à l'endroit habituel. Je dois d'abord rentrer chez moi. Je vous verrai plus tard. Si tu ne te presse pas, ta mère va croire que tu as été collée à l'école. D'accord, il faut bouger. Oh Paul, Luc, comme d'habitude, à la Grotte Bleue. Paul, récite avec moi. Le monde brille avec éclat parmi l'infini. Ouais, il n'est pas équipé. D'accord, qu'est-ce que c'est compliqué ? Ok, je viens d'être téléporté. Abri de Gaïa. Tu es un point de sauvegarde ? Je suis Gaïa, source de toute vie. Je t'éparlerai au cours de ton périple. Seul celui qui possède le pouvoir noir peut déceler cet abri. Tu es l'élu. Dans mon abri, tu peux enregistrer les étapes de ta quête. Passe ici avant de partir. Oui. Enregistrement haché. Oui. D'accord, en fait c'est un point de sauvegarde. Alors, euh, on va voir. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas venir ici ? Quelle sale habitude tu as de te laisser tomber. Bon, je ne peux rien faire pour t'en empêcher. Ok. Euh, ce jeu-là, je l'ai trouvé d'occasion. Et il ne m'a coûté que 1€. Donc, euh, voilà. Euh, ok. Euh, ok. Euh, c'est ma maison. La tarte de ma grand-mère est en train de faire cuire. Que ma grand-mère est en train de faire cuire. C'est super bon. Bonjour mon grand. Le repas n'est pas encore prêt. Va jouer dehors en attendant. Ok. Voyons à l'étage. T'es qui toi mon grand-père je suppose ? Vas-y là. Si tu arrives à cette heure-là, tu seras encore collé. Car même si un élève est paresseux, il doit faire preuve d'initiative. Ok, mais ça ne me dit pas quitter. À part ma ville. Euh, il n'y a qu'un seul lit dans cette maison. Comment on fait pour courir dans le jeu ? Euh, comme ça, non. Comme ça non plus. Non plus. Non plus. Ouais, bah je ne vois pas comment on fait pour courir. Ah d'accord, il faut faire deux fois la direction. Bon, je ne vais pas faire toutes les boîtes sinon je vais me retrouver sans voix à la fin de l'épisode. C'est inquiétant, ces derniers temps, moult marchands étranges font du négoce. Hop. VRP. Je fais du porte-à-porte. Euh, VRP. Alors, vendeur... Je ne vois pas à quoi correspondent le R et le P. Vendre des arbres provenant... Servant à combattre des monstres. Les temps sont peut-être durs, mais je ne vendrai pas d'armes à un enfant. Ok. Depuis quand ils jouent au nom ? C'est bizarre, ce jeu ne ressemble à 1, 2, 3, soleil. 6, 7, 8, 9, 10... Ok. Oh non ! Mais que fais-tu cet enfant ? Quel souci ! D'accord, je peux sauter de toi. Euh... Un de mes amis astronomes m'a parlé d'une étoile qui se rapprochait de la Terre. Comme dans Majora's Mask ? Enfin, dans Majora's Mask, c'était euh... comment dire... La Lune qui se rapprochait. J'ai de la peine pour Jonas. Je comprends sa haine de voir ses parents s'occuperler quotidiennement. Salut ! Au moins, il y en a des parents ! Allez, je vais toujours appuyer sur B pour euh... pour courir. Hop. J'aime faire un autre site, je n'arrive pas à le remonter. Hop, encore, encore, encore cours... Ah, ça doit être la... Ah voilà, c'est ça, la Grotte Bleue ! Les 4 amis pensaient tout naturellement que la Grotte était leur seconde maison. En général, ils s'y retrouvaient après le cours pour parler et jouer jusqu'à la nuit tombée. Ah ah, je vais encore gagner ! Il joue à quoi ? Un jeu de cartes ? Qu'y a-t-il, Paul ? Il se fait tard. Je joue aux cartes avec Jonas, attend une minute. Soudain, Eric arriva avec un air tragique. TAN 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 ! Ah, mes amis, mes amis, quelle nouvelle ! La princesse du château Edmond s'est enfuie. Je vois le coup venir de loin, on va la rencontrer comme par hasard, il va avoir une idylle amoureuse et tout ça. Elle serait ici au Cap Sud. C'est le scénario classique. Luc, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu m'annonçais le jour du jugement dernier. C'est pas le cas. La princesse doit être cette sale môme gâtée, cette flora pour qui tu meurs d'amour. Menteur ! Peut-être que les soldats vont croire qu'elle est ici. Moi, ce qui me plaît chez les soldats, c'est leur casque. J'en veux un. Ok. Moi, je croyais que tout le monde serait surprenant. C'est quoi ce truc bleu, là ? Il y a une espèce de tête de mouaille ici, une tête d'île de Pâques. Ok. Jonas et les filles, ça ne me branche pas trop. Je préfère le joueur du grenier ! Non, non, c'est un R, c'est pas un G. Jeu de rôle ! Paul, va t'asseoir à côté d'Eric. Comme ça, tout le monde est là. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? J'aimerais voir le pouvoir mystérieux... Ah, ils savent que j'ai des pouvoirs ! Tu n'as pas vu, il peut déplacer les objets sans les toucher. Il a déplacé la statue qui était dans un coin de la pièce. Paul, refais-le, s'il te plaît. D'accord, comment je suis censé faire ça ? Peut-être start, select. Peut-être start, select. Peut-être noire. Ok, donc, je ne vois pas. Comment je suis censé faire ? Tire la vertante en faisant tourner la foule comme un bâton. Voilà. Peut-être comme ça. Ouais ! C'est l'autre sens. Voilà. J'aimerais pouvoir en faire autant. Ah ! Excusez-moi, mais c'est une vieille manette. Elle est à moitié déglinguée. Quand je l'ai démontée pour voir à l'intérieur, j'ai vu que les... Le circuit imprimé, le cuivre se barrait en couille. Donc, il s'est caillé, donc je ne peux pas dire de nettoyer tout ça. J'en ai acheté une autre, mais je ne l'ai pas encore installée. Il peut le faire sans fond. Je ne m'enlasserai jamais. Mais pourquoi peut-il déplacer la statue ? Ce n'est pas un autre objet. Peut-être que ça a rapport au matériau de la statue. Ramasser une carte. N'importe laquelle. Je pose 4 cartes en cachant la couleur. Ramasser celle qui est la structure. Ah d'accord, il jouait à des cartes classiques. Ce n'est pas du Yu-Gi-Oh ! Ce n'est pas du tout. Il est très compliqué auquel on veut se dérouler, peut-être. Il faut frapper. Euh... Peut-être pas, non... Bon, je vais essayer celle-là. T'es là-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas ? Oh c'est bon ? Dis donc Jonas, c'est un peu comme un pouvoir psychique ! Non ? A mon avis, ça doit être un pouvoir d'ordre psychique. Il faut l'avouer, c'est de la magie. La plupart des gens possèdent 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odeur et le toucher. Le pouvoir psychique de Paul est une sorte de 6e sens. Je ne comprends rien à ce que raconte Jonas. Jonas a refait une partie. Oui, mais vous ne devriez pas récupérer les autres cartes avant. Sinon, ça reste d'être un peu bizarre. Bon, allons dehors. Lorsque Paul quitte la grotte, il faisait déjà nuit. Ah oui, j'ai encore voulu appuyer sur B pour le boost. Que voulez-vous, quand j'étais petit, c'était surtout de la nest que je faisais. Il fallait rester appuyé sur le bouton B pour accélérer. Donc ça m'y restait. Pourquoi il y a-t-il un cochon ? Ouais, j'étais en train de me poser la question. Qu'est-ce que font un cochon dans la maison ? Un cochon qui s'appelle Hamlet, arrête de renifler les étrangers. Est-ce ta maison ? Oui, pourquoi ? Franchement, elle a l'air en piteux état. Désolée, non mais elle rentre chez toi comme ça. Il n'y a rien, elle dit ta maison c'est... En accord, c'est qui c'est la... M'étendre pas que ce soit la princesse. Et tes parents, ils ne sont pas là ? Est-ce le portrait de tes parents ? Mon père est un explorateur, il... Oui, je sais, Octave, l'explorateur, on dit qu'il a disparu. Il reviendra, j'en suis sûr. Tu es triste, oui ? Si cela m'arrivait, je serais triste, moi aussi. Désolée. Bon, bref, il n'y a pas de piano ici. Non, mais ma grand-mère Lola est une grande cantatrice. Et voilà qu'il... Et voilà qu'il chante, là-haut. On ne peut pas dire qu'il soit discret. C'est qui, celle-là ? Et voilà. Ah d'accord, en fait, c'est ses grands-parents, il n'y a pas de mère. Bonjour mon grand, quand je me mets à chanter, je perds la notion du temps. Donc le repas n'est pas prêt. D'accord. Eh bien, il y avait longtemps qu'il n'avait pas... Ta grand-mère Lola était une cantatrice. Sa voix m'a enchantée, c'est pourquoi j'ai demandé sa main. Oh oh oh, c'est tout à fait toi de dire des choses pareilles. Alors que tu ne seras pas surpris d'apprendre que la fille qui chantait avec moi tout à l'heure... ... 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 bien à la limace de la tarte à la limace d'abord ça doit être bon vu comment le grand père s'est jeter dessus c'est une appareuse et le tour du monde avec flora je suis le roi du monde le lendemain matin il se passe à quelque chose ses parents vont mourir ses grands-parents vont mourir à tous les coups il va avoir une catastrophe un truc dans le genre j'ai encore eu de la teinte je t'en ai laissé non merci bonjour mon âme tu as reçu une lettre du roi animaux aussi le pâtard d'azur mène à moi roi animaux c'était joli même si paul ne l'avait jamais entendu auparavant cette mélodie lui semblait familière disons la vitesse à laquelle il défile le texte pour ce truc tu as appris la mélodie de lola elle me fait quoi cette mélodie c'est peut-être un sort de soin select bouger d'accord mais elle fait quoi comment il joue à lui il ne se passe à rien ça doit être un truc spécial peut-être un truc de téléportation ou un truc de soin j'en sais rien ah oui le roi voulait récupérer une bague dans le sac d'octave tirs toi du chemin merci parler à octave annoncé bali 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 une boîte d'azur non j'en ai jamais entendu parler annoncé l'eau je n'ai rien vu de telle dans la malle que ton père octa va aller ici d'accord octa c'est le nom de mon père nous devrions aller au château d'anon on pourra voir la princesse ici bon bah allons-y voyons voir je veux pas dire mais il y a qu'un lit pour trois personnes et en plus il y a qu'un le château il est où et et d'accord le voyage effectué comme ça je pensais qu'il aurait été un truc où on peut se balader et qu'on aurait dû farmer des monstres pendant le chemin c'est le château du règne bon je dois reporter toute entrée suspecte pour le montrer à la lettre au bien un invité mes excuses tu peux passer d'accord euh le roi se restera attendez un peu avant d'entrer ok ce qu'il y a par là une maid récemment on a loué des services d'un mercenaire je me demande ce que le roi en pense hop encore 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 il y a deux portes ainsi tu es Paul le roi en pense ok sois prudent quand tu le rappel hop euh je je t'aime il est un peu timide c'est rassurant de savoir que quelque part quelqu'un songe à moi c'est la chambre de la princesse les étrangers ne peuvent pas entrer qui est-ce c'est Paul un invité ce n'est qu'un garçon minable Flora c'est moi mais c'est moi laisse-le entrer ou je raconte à tout le monde comment on te surnomme mais est-ce que tu peux rentrer toi mais hier le roi m'avait demandé de lui apporter la bague azur mais c'est terrible une fois de plus mon père veut s'accaparer un objet de valeur je me suis déjà enfui du château ils doivent se méfier maintenant des événements bizarres se sont produits ces derniers temps ma mère est emploierait un mercenaire c'est inquiétant princesse allons-y j'ai peur mes parents se comportent de façon étrange sauve moi je t'en prie emmène moi d'ici emmène moi d'ici s'il te plaît euh emmène moi loin d'ici s'il te plaît princesse Paul revient Paul revient euh ouais mais je suis pas parti là bon apparemment c'est je peux rien faire de plus hop je descends hop allons voir s'il y a un sous-sol ce sont les oubliettes les innocents ne peuvent pas y entrer ça veut dire que lui il est pas innocent s'il peut y rentrer cqfd ah le roi a fini on peut le voir salut euh faboum tu es Paul bah sympa il me demande d'abord de lui ramener un truc qui lui appartient pas et ensuite il me traite de minable alors as-tu apporté la bague non quelle autre crudence osez me parler ainsi regarde je ah d'accord déjà d'accord fin pas le roi euh euh s'il était élu par le peuple j'aurais pas voté pour lui euh euh du coup j'ai pas fait attention à ce que disait la reine et j'en sais pas combien de vidéos euh il me reste encore à peu près 5 minutes pourquoi dois-je souffrir autant que vais-je devenir de toute façon je dois trouver un moyen de sortir d'ici d'ici quelqu'un était enchaîné à se boublier nous a dû voir les filles et les déprisonnés ils ont dû être aussi encouragés par cette forme de vie euh voyons s'il y a quelque chose à la porte c'est fermé je vais essayer de chanter ok je vois pas du tout ce que je dois faire ah peut-être que euh y'a pas un truc par un trou du plafond dont un soldat chuchotait c'est la ration de pain pour aujourd'hui même pas doux ah il est dur comme du bois c'est vraiment un fait il commence à regretter la nouvelle cuisine de grand-mère Lola la tarte à l'élimat ouais bon bah on va voir non je l'ai plus euh d'accord d'accord il fallait juste que je tourne en bout par contre il y a une ligne de test qui a sauté euh après j'ai appuyé sur le bouton de la flûte sort d'une de la flûte sort une voix familière Paul c'est ton père père tu fais un enfant adorable mais tu es maintenant un adulte les tartes de grand-mère Lola ne sont-elles pas délicieuses ? euh franchement vu les agréas qu'elle utilise ça m'étonnerait oh oui papa mais où es-tu ? je ne peux pas te le dire maintenant j'ai quelque chose à te demander écoute oui bien sûr je veux que tu me euh pour l'instant c'est moi qui suis emprisonné moi aussi je fus emprisonné ici regarde à gauche près du mur oh oh ah ceci tu ne sais pas que ton grand-père grand-père il était architecte ton grand-père connait le secret de ces pierres secret ? maintenant tu vas apprendre une histoire incroyable est-ce nécessaire ? ramasse donc cette sphère abandonnée bah c'est déjà fait elle contient le pouvoir de l'orbe ce pouvoir sera ton allié tu dois faire un pèlerinage aux ruines du monde et trouver les statues exaad plus tu t'approcheras de l'orbe plus les forces maléfiques croîtront Paul Paul il va être trop tard va visiter les ruines la voix dans la flûte s'affaiblit puis c'est le silence euh voyons voir euh bon hop j'ai entendu un couic couic ça c'est le cri du cochon euh ouais ce ne serait pas le cochon de flora n'empêche pour une princesse à voir un cochon comme animal de compagnie elle sent si bien une lettre et une clé accrochées à sa queue désolé d'apprendre que tu es en prison ce que mon père a fait est impardonnable mais écoute ce que j'ai à te dire moi aussi je suis prisonnière d'une cage dorée mais ce soir j'ai décidé de m'enfuir toi aussi Paul tu seras libre Flora tu possède la clé ok euh select tu insères la clé du cachot dans la lourde porte d'acier euh et la lourde porte d'acier s'ouvre encore enfin je m'excuse j'ai très mal à la gorge je n'ai pas je n'ai besoin d'aucune ok ah point de sauvegarde ben chers amis c'est à ce point de sauvegarde que nous allons nous quitter si tu vins tous les ennemis de ce secteur tu vois tes habiletés ok oui oui bon chers amis on va s'arrêter là pour cet épisode de Let's Play Découverte j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude je vous invite à commenter et à mettre des pouces et tout ça merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un prochain Let's Play Découverte à plus